Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Bonsoir Palfe. Bienvenue dans une vidéo compliquée. Comme Julien l'a très bien introduit, on va parler des switchers aujourd'hui. C'est un sujet délicat. Aujourd'hui, peu de monde a besoin de switchers. Personne. Non, pas personne, mais peu. Des gens qui s'illusionnent. En fait, je pense que le switcher, comme on disait tout à l'heure, c'est un peu un rite de passage. C'est genre à un moment, tu sais pas ce qui se passe dans ta vie, tu te dis j'ai besoin d'un switcher. Ouais, quand ton nombre de pédales est devenu un vrai problème. Ouais, c'est ça. T'as beaucoup trop de pédales et tu te dis, bah ouais, il me faut un switcher. Et là, t'arrives dans une aventure de psychopathe. Mais on est là, voilà, pour défricher un peu ça, essayer de décortiquer le sujet et de t'expliquer. C'est pas évident. Même nous, on est un peu perdus. Donc, récapitulons. Mais voilà, on va expliquer. Vas-y. L'origine du mal. L'origine du mal. Le patient zéro. Ouais. Tout commence donc avec Bob Bradshaw en 1980. Bob Bradshaw qui est le fondateur de la marque Custom Audio Electronics, qu'on connaît pour son excellent préample et pour ses excellents amplis, mais surtout comme l'inventeur des systèmes de switching modernes. Ouais. Donc, l'histoire, en 1980, il est le copain avec Mike Landau, avec Steve Lucatter, en l'honneur de qui je joue cette guitare improbable que m'a très gentiment prêtée Damien, et sur laquelle j'ai envie de jouer à toute vitesse et très bien, mais je jouerai juste à toute vitesse. Et donc, ces gens-là avaient des racks remplis d'effets. Donc, des effets en racks, genre le 2290 TC électronique, le fameux délai de The Edge que tout le monde utilisait, le trichorus, des fois, ils avaient genre 5 trichorus. Histoire de faire 15 choruses. Il fait 15 choruses, si mes calculs sont exacts. Pas loin. Pas loin. Et puis, en plus de ça, donc, ils avaient des pédales d'effets individuelles, souvent des pédales d'effets individuelles au bypass merdique, puisque c'était le standard de l'époque. Donc, quand ils mettaient tout ça en série, ça faisait genre le royaume du souffle et le royaume de la dynamique perdue. Ah oui, plus d'aigu, plus de dynamique, plus rien. Donc, le switcher, en gros, le but, c'est que tous ces trucs-là étaient dans un système en rack au fond de la scène, y compris les pédales qui étaient dans un tiroir. Ouais, loin de toi. Très loin. Très, très loin. Et le guitariste avait juste un petit switcher à ses pieds, dans le cas des systèmes Bradshaw. Un gros rectangle. Un putain de gros switcher qui faisait 25 kilos à lui tout seul. Et dans l'idée, donc, il suffisait d'appuyer... Arrête-le ! Arrête-le ! Arrête-le ! Je pars ! Il suffisait d'appuyer sur un seul bouton. Et t'avais un son qui apparaissait. Et donc, ça déclenchait un preset, donc plusieurs effets en même temps, à la fois des pédales et des racks mélangés. Donc, plusieurs avantages à ça. D'une part, ça évitait le jeu de claquettes à devoir à la fois enclencher trois effets en même temps et envoyer un programme change sur un des racks. Deuxième avantage, donc, ça permettait d'isoler chaque pédale dans sa boucle et donc d'éviter que, par exemple, une Fuzz Face Vintage ne vienne pourrir votre son clair quand on ne l'est pas enclenché. Ça, voilà. On l'a dit. Troisième avantage, ça fait un beau système qui permet de se la péter dans Guitar Player. Et à l'époque, il n'y avait même pas Instagram pour ça. Non, mais il y avait Guitar Player. Ouais, ça suffisait. C'était l'équivalent d'Instagram. Ouais, c'était l'équivalent d'Instagram de l'époque. Donc, évidemment, ces systèmes-là ont évolué. Ils se sont démocratisés. Puisque, à l'époque, un système Bradshaw, ça coûtait à peu près le prix d'une Les Paul de 59. Sachant que la Les Paul de 59 était moins chère à l'époque, mais quand même. Et donc, à l'heure actuelle, on peut trouver des systèmes à plein de prix différents. Oui. Avec des degrés de complications plus ou moins élevés. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas montré. Là, on a un éventail de switchers intéressants. C'est ça. Il y en a même dont je pourrais me servir. Ouais, il y en a des plus simples que je n'ai pas aujourd'hui. Il y en a des plus simples où carrément, en fait, on a un switch par boucle. Oui. Et dans ce cas-là, c'est une manière d'activer ses pédales à distance. Tu résous juste le problème du bruit, en fait. Voilà. Toi, c'est ce qui t'aurait plus... Alors non, moi, j'aime bien l'hybride qui est, je crois que c'est VoodooLab qui faisait ça. Ou GELAB. Ouais, OK. Avec des petits tirettes. Ah, c'est le Octa Pussy de... Non, encore. De Karl Martin, peut-être. Karl Martin, c'est ça, ouais. Avec des petits on-off pour chaque boucle correspondant à chaque pédale. Ça, c'est le plus simple à utiliser. Ça, c'est le plus simple. Et en même temps, on garde quand même le côté preset où t'actives plusieurs pédales à la fois. Après, évidemment, plus on complique, plus on a de possibilités. C'est-à-dire qu'en gros, là, en plus de pouvoir activer plusieurs pédales à la fois, si on était très bon en programmation et qu'on n'avait vraiment aucune vie sociale... Ce qui n'est pas du tout notre... On pourrait en plus lui demander d'envoyer des informations MIDI. Donc, par exemple, de changer un programme sur une Big Sky de Strymon. Ou de changer une valeur de pédale d'expression sur un rack. Program change, contrôle change. Toutes ces choses-là, en MIDI. En fait, tu peux te compliquer la vie, mais autant que tu veux. À l'infini. À l'infini, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de simplifier le sujet. Donc là, on est sur un système Morning Star. Morning Star, c'est l'étoile du matin. C'est un des surnoms de Satan. D'accord, très bien. Et ce n'est pas pour rien, parce que tu as quand même passé deux heures et demie... Oui. ...avec un autre ingénieur qualifié... Oui. ...qu'on salue au passage. Désolé, Loïc. Moi, c'est désolé, moi, c'est merci. Voilà. Tu as quand même donc passé deux heures et demie, avec en plus le concepteur de la pédale au téléphone. Ouais, ouais. Et vous avez juste passé deux heures et demie à programmer quatre putains de préceptes. Ouais, on est peut-être un petit peu à la ramasse, mais bon, on n'a pas lu la notice. Voilà. Ouais. En fait, ce qui se passe... C'est peut-être quand même un peu que c'est trop compliqué. Ouais, en fait, là, les trois switchers qu'on a aujourd'hui, donc le Morning Star, le Boss et le Death, Death qui est une marque française, ce sont trois switchers qui sont plus intéressants à programmer avec un ordinateur. Je veux dire qu'ils sont plus faciles à programmer avec un ordinateur. Ouais, et même l'interface est bien conçue à chaque fois. C'est fait pour. Chose qui, moi, ne me plaît pas du tout. En fait, quand je branche une pédale, j'ai envie de jouer avec et je n'ai pas envie d'aller sur mon ordinateur. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. J'y suis allé en mode verre. On va trouver avec le menu. Et avec le menu, ce n'est pas évident. Et donc, en plus de ça, on est obligé d'acheter deux pédales. Alors, c'est normal. Quand tu achètes, par exemple, le Switcher Boss, ça, c'est le format classique. Donc, le format classique, tu as tes switch et à l'arrière, tu as tes jacks. Le nombre de jacks à l'arrière, j'adore. Jack. Il y a un putain de budget jack dans la fabrication. Voilà, c'est 90% du prix de la pédale, le jack. Donc, ce truc-là, il intègre tout. Donc, il prend ton pédale board, il se met là et il dit, vas-y, mets-moi des pédales au cul. Le Morningstar, c'est l'équivalent du bras de chaud pour les pauvres d'aujourd'hui. C'est-à-dire que... Oui, pauvre, tout est relatif. Oui, tu n'as pas un ingé son qui te prend 100 000 balles pour t'installer ton bras de chaud. Là, tu as juste... En théorie, on aurait pu faire le pédale board différemment. Maintenant que j'y réfléchis. Et ce n'est pas que je n'ai pas essayé de le faire au début, mais maintenant que j'y réfléchis un peu plus, on n'aurait pu faire sur le pédale board que la partie qui gère les boucles. Le switcher. Le switcher. Donc, ça, c'est le truc où je branche toutes mes pédales. Voilà, le ML5 de Morningstar. En fait, il y a le switcher et le foot switch. Il ne faut pas confondre. Ouais, on va appeler ça le switcher de pédale, pour simplifier. Ou alors, c'est une boîte à relais. Voilà. Boîte à relais. Boîte à relais. Donc, ce truc-là, on le met sur le board. On capte toutes les pédales. On met la lime, etc. Voilà. J'ai fait l'audio. Et donc là... Et ça, on le met dans un coin. Chaque petit bouton correspond à une pédale. C'est ça. Donc, il y a cinq boucles. Il y a cinq boucles. J'appuie là, j'active la pédale A, la B, etc. Ce qui est... Ça, c'est plutôt cool. C'est le gros avantage de Morningstar. Donc, avec ça, je me fais mon pédale board. Moi, je peux m'en servir. Toi, tu peux t'en servir si quelqu'un t'a programme avant. Si, t'es obligé. Parce que je viens maintenant à la fin de tout ça. Mais cinq boucles, c'est largement insuffisant. Attends, Julien. Laisse-moi expliquer. Mais si j'ai un système, je veux 14 boucles, moi. Mais ça, on va y venir. Là, tu achètes autant de ML5 que de boucles. Et je les chaîne. Et tu les chaînes. Et elles sont toutes reconnues. Elles sont toutes reconnues. En plug and play. T'inquiète. Ok. T'inquiète. Avec l'ordinateur. T'as eu trop peur de dire que c'était du plug and play. J'ai senti ta peur. Non, je dirais pas que c'est plug and play. Il te faut l'ordinateur. C'est vraiment pas plug and play. Et il te faut l'ordinateur. On est d'accord. Maintenant, voilà. Quand t'as mis tes ML5 avec tes pédales, tu prends ton board, tu le jettes à l'autre bout de la scène. Et tu mets juste le MC8 avec tes huit presets devant toi. Et donc ton board, il va résister si tu le jettes à l'autre bout de la scène. Est-ce qu'il est bitoon proof ? J'ai des doutes. T'as des doutes, oui. Bon, gros doutes. Bon, tu le poses délicatement à l'autre bout de la scène. Voilà. Et tu mets ton MC8 devant toi. Ok. Et ensuite, tu fais une petite prière pour que tout va bien. Tout aille bien, tu vois. C'est... Voilà. Si tout va bien, t'as gagné. Ouais, d'accord. C'est ça le principe de Morningstar. C'est brats de chaud. C'est brats de chaud. En pédalistiquement intéressant. J'invente des mots aujourd'hui. C'est la fête. Et donc, on va leur montrer ça. Ouais. Et ils sont censés s'enthousiasmer pour une pédale qui fait même pas de son. C'est ça le truc le plus ingrat dans ce métier. C'est que ceux qui font ça... J'en parlais avec Des, justement. Avec le patron de Des au téléphone. Lui, il me disait que son switcher, bon, c'est dans les 700 balles... Patron de Des qui s'appelle Henri, c'est ça ? Non. Antoine. Il me disait que lui, son switcher, bon, c'est un truc dans les 700 balles. Il se prend la tête à te faire le truc le plus parfait possible. Enfin, le mieux qu'il peut faire, en tout cas. Et à la fin, les gens, ils me disent « Bon, ben, tu ne me crées pas des sons, quoi, à ce prix-là. » Tu vois, c'est le truc ingrat. Mais sinon, l'overdrive, elle sonne. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es là en train de claquer un budget pour juste un outil. Il ne faut pas l'oublier. Si tu rentres là-dedans aujourd'hui, c'est que tu as besoin de cet outil, tu as besoin de l'avoir la solution qu'on a appris. C'est ça. Là, on s'adresse déjà à des gens qui sont assez loin dans leurs problèmes. Oui, très, très loin. D'ailleurs, peut-être que vous n'en avez vraiment pas besoin, mais que vous allez le faire quand même. C'est une drôle d'idée. Les gens sont pervers un peu. Oui, oui. Donc, on a beaucoup parlé. Maintenant, on va montrer l'utilité de ce super switcher. Donc là, je vais appuyer sur « Preset A » Oh là là. Et ça va activer des pédales ici. Oh la vache. Ça peut pas être une vraie démo si on ne montre pas son son clair. D'abord, c'est la règle d'Andy. La règle d'Andy. Voilà. C'est bon, monsieur Bithoune ? Tu peux y aller. On peut mettre... Qu'est-ce qu'on a là ? Là, on avait la Plexi Ranger avec la Pedal Pound et la Vibe. On avait du monde. Alors, on va expliquer ça. Donc ça, c'était le Preset A. Très bien. Et après, d'un seul coup, tu... Preset B, t'as mis quoi dedans ? Je sais plus. Moi, je sais. Toi, tu sais. T'as mis celle-ci dans celle-là. D'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ça, c'est celle-ci toute seule ? Toute seule, exactement. Si je me souviens bien. Donc voilà, on a pu passer d'un son à l'autre très facilement. Et on a vraiment des sons complètement différents grâce à une pression. Alors que si j'appuie sur ces deux à la fois... Ça ne fera rien. Ça change la banque. Oui. Mais fais pas ça, Julien. Je ne sais pas où on va aller après. Je ne sais pas où ça va nous emmener. Voilà. Ok, ok, ok. Bon, on arrête de faire m'humus, là. Voilà. Bon. Julien découvre le switcher aujourd'hui. J'adore. Alors, question simple. As-tu déjà eu un switcher, une fois dans ta vie ? Oui. Ah, voilà. C'est le risque du passage. Je préfère préciser quand même. Ouais, précise. Non, mais vas-y. C'est un switcher que toi, tu m'as fait. Ah, oui, d'accord. Le truc pour le rack. Avec huit boucles séparées, avec un switch pour chaque boucle. Oui, c'est vrai que tu as vu ça. Tout simplement. Oui. Donc là, je lui avais fait un petit rack. Il y avait huit switches, huit jacks à l'arrière. On-off. On-off. Voilà. C'est tout. Ça me permettait tout simplement d'activer mes pédales séparément et de les laisser dans un... Dans un rack. Dans un rack. C'était la seule fois. Ouais. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup, beaucoup de câbles pour pas grand-chose. Et que, en fait, c'était très chiant à utiliser. Alors, c'est un truc que tu m'avais demandé sur mesure. Genre, moi, je n'étais pas prêt. Complètement. Et tu as trouvé ça sur Internet ou c'est un pote qui t'en a parlé, quoi. Ouais, bah, en fait, c'était... À l'époque, je travaillais dans un magasin qui proposait des solutions sur mesure pour les studios. D'accord. Et du coup, j'ai eu un client qui avait besoin d'un truc comme ça. Donc, quand je lui ai décrit ce dont il avait besoin, on partait sur un voodoo lab, le GCX ou GXC, je ne sais plus, on a commandé ça, on s'est rendu compte que c'était l'enfer à programmer. Et du coup... Et tu as dit, Alex, tu ne veux pas me faire ça ? Voilà, je t'ai appelé et tu as passé deux mois dessus pour à peu près 400 euros qu'on a vendu le truc. Ouais. Mais voilà. Mais c'était de l'expérience. C'était de l'expérience à l'époque. Du coup, à partir du moment où c'était déjà développé, je t'ai demandé de m'en faire un autre. Oui, oui, c'est vrai. Et puis voilà. C'est vrai. Le premier n'était pas bon, le deuxième était meilleur et le troisième encore mieux. C'est ça. Oui, le deuxième, tu avais fait une cage de farfadé par rapport au premier. De farfadé, oui. La cage de farfadé. C'est mon cartil ! Aïe, 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 aïe. Bon, les switchers, donc, vous avez peut-être y passer, je suis désolé, les gars. Les pédales ? Oui ! Les pédales. Ah, ça, ça m'intéresse. Ça, ça, ça m'intéresse. Bon, alors, elles ne sont pas chaînées dans l'ordre normal. Ouais. Parce que j'aime bien me mettre des pièges. On rentre quand même dans la Wawa en première. Je ne comprends pas pourquoi tu as mis ça. La Wawa ? Ouais. Je ne sais pas, je mets... C'est pour montrer qu'il y a certains effets qu'on ne met pas dans son switcher, c'est ça ? Exactement. T'es malin, toi. J'aime bien montrer les contre-exemples. T'es un vrai pervers polymorphe, en fait. Polymorphe ? Tu m'expliqueras. D'accord. Donc, tu rentres dans la Wawa. Ah ah. La Wawa sort, va dans le switcher Morningstar. Non ! C'est direct. La boîte de relais. La boîte à relais. Tu rentres dans la boîte à relais, tu sors direct dans la Pedal Pound. Ok. Qui est donc une Fuzz Face. Ok. Made in UK. Oh. Un gentil monsieur, pareil, indépendant. Avec les boutons que j'aime bien. Les boutons que je n'aime pas. Qui doit tori-pill. Voilà. Mais qui sonne bien. Alors, Pedal Pound, c'est de la marque. C'est de la marque. Et le modèle s'appelle Fuzz. Le modèle s'appelle Fuzz, oui, d'accord. Voilà. Viens, on l'écoute. On l'écoute, on l'écoute. J'aime bien. C'est une Fuzz Face qui fait Fuzz Face. Bah voilà. C'est bien. Et c'est à peu près ce qu'on lui demande. Bah ouais. T'as vu, j'appuie sur A pour allumer la Fuzz Face. Donc A comme allumer, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et je la laisse tout le temps allumer elle aussi. Comme ça, voilà. C'est le petit détail pour les switchers. Et oui, bien sûr. Alors. Oui, parce que si tu fais ça. Bah j'active du bypass. Alors, reste sur le bypass. Il y a un truc sympa. Écoutons la différence justement. Oui, ça sonne exactement pareil. Ça sonne exactement pareil. Petit détail intéressant. Attends, attends, attends. Petit détail intéressant. Arrête. Mais, je suis peur. Non. Il y a un truc qui se passe, regarde. C'est ce qu'on appelle le spillover. Tu entends ce volume qui fait ça là ? Ouais. En fait, ils ont mis ça. Et tu as la même chose chez Dess. Il y a peu de marques qui développent ça. Ça permet d'éviter le pop. C'est-à-dire qu'en sortie, tu as un amplificateur qui coupe le volume et qui remonte pour éviter le pop. D'accord. Voilà. Petit détail intéressant. Sauf que du coup, tu as une chute de volume. Ouais. Mais tu peux la programmer. Tu remplaces un problème par un autre problème. Tu veux le pop ou ça ? Ouais, mais la vie est de la merde. Tu as le choix contre des mauvaises solutions. La vidéo sur les switchers. Ne faites jamais ça. C'est un carnage cette vidéo. Bon, ok. Deuxième pédale. Allez. Je crois que c'est celle-ci. La Fuzzlord. Sous-titrage ST' 501 C'est très beau, ça. Très, très beau. Marque américaine. C'est bien réactif. J'aime bien. Oui. Moi, j'aime beaucoup les petits creux dans la pédale. Les petites incrustations, elles sont jolies. Ça, je trouve que c'est bien parce que du coup, ce n'est pas un boîtier standard. Genre, salut les gars. Et donc, tu as bien compris, c'est une Big Muff. Oui, ça ressemble beaucoup en tout cas à une Big Muff. C'est une Big Muff avec un petit contrôle de mids. Une tonne, un gain, un volume. Mais elle est bien, elle est bien réactive, elle est très dynamique. Ce n'est pas une Big Muff genre, tiens, une Big Muff ! C'est genre, voilà. Il y a un peu plus de subtilité ? Oui, c'est ça. D'accord. À la base, eux, ils sont sur des trucs bien vénères. Tu le vois par le design. Oui, bien sûr. Ils ont plein d'autres pédales où tu peux faire du Doom. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on fait du Doom qu'on en oublie les subtilités de son instrument. Ah, bon. Non, je suis contre ce cliché. Très bien, Julien. Ok, on passe à la suite ? Vas-y. Qu'est-ce que tu as mis en C ? En C, la héroïne de Luc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. T'est parti. Et là-dedans, ce qui est super-intéressant, c'est qu'il a fait ça avec des AOP Burr Browne. Avec un bruit inexistant et une dynamique de malade. Et voilà, monsieur ne rigole pas Le mec il est pas venu pour beurrer les tartines Non non, là il prend les autres, il les retourne Mais il y va avec violence Ensuite Il s'est pris la tête avec les histoires de phases De grandes livres, de machins Oui oui, on peut appuyer dessus Voilà, t'as les sorties midi Le frou, le in, t'as des auxiliaires T'as plein de trucs, en fait t'as tout Voilà, l'avantage de ce truc là C'est la qualité audio L'inconvénient par rapport au Morningstar C'est que t'as pas la modularité Je cherche les mots aujourd'hui Donc si tu as 8 boucles, tu as 8 boucles 9 boucles pardon Alors j'imagine que Vu qu'il est bon et qu'il fait pas mal de mises à jour sur ses codes Tu peux avec le midi out Peut-être connecter à un autre Je pense qu'il y a à penser Ouais Là on arrive dans le surréaliste Si t'as vraiment besoin de ça Franchement 9 pédales c'est déjà bien Mais je sais que ceux qui pensent au suture En ont parfois une vingtaine Donc je présume Il me précisera que tu peux en mettre deux En fait Là on va un peu En avance de notre conclusion Mais je pense que ça Comme le boss C'est pour ceux qui intègrent leur switcher A un pédale board un peu compliqué Exactement C'est celui qui vient avec la valise Voilà Alors que le Morningstar On est plus dans le cas de quelqu'un Qui a un rack séparé C'est ça Où il met toutes ces merdes Avec le switcher Enfin avec la boîte à relais La boîte à relais Et qui se ramène genre Juste avec ça sur scène Exactement Et ça Wawa à côté Donc là t'as le courageux Qui vient avec le 412 La valoche de 30 kg Avec des pédales C'est ça Et auquel cas Effectivement Neuf boucles Que ce soit la bosse ou pas Pour un pédale board Ça me paraît largement suffisant Oui Ou huit boucles J'imagine que c'est pour ça Qu'il s'appelle le S8 Voilà Alors on va passer à la bosse Rapidement la bosse C'est la même chose Très bien C'est pareil La seule différence Avec le côté un peu Un peu sexuel de la lue brossée Oui C'est sexy Moi j'aime bien la bosse La bosse est sexy T'as envie de le frotter sur ton corps Bah ça te rappelle ton GT8 quoi Mais ouais c'est ça Ça te rappelle ton GT8 De quand t'étais petit À la fête de la musique C'est ça Avec son solo Metal Zone Exactement On est bien avec ça Alors La différence entre la bosse et la ds Merci C'est que tu as des boucles Qui rentrent dans un Dans une matrice de multiplexage Ok Voilà Donc pour conclure Alors j'explique ça rapidement J'aimerais bien C'est que là Quand t'as un switcher comme le Dess Tu choisis ton chaînage Une fois Et pour toujours La bosse Tu branches tes pédales n'importe comment Et tu peux depuis le logiciel Changer le chaînage sur tes presets Ça sert à rien Oui madame Voilà Ce qui fait que par exemple Fuzz Univibe Non J'ai forcément ma fuzz dans mon Univibe C'est ça Alors réfléchis à l'arrière Parce que ça c'est tes presets Tu mets en 1 ta fuzz Ah oui oui pardon Tu mets en 1 ta fuzz Je récapitule Putain Casse tout J'ai cassé un truc Fuzz Univibe J'ai forcément ma fuzz dans mon Univibe Voilà Là Fuzz Univibe Tu peux inverser Aïe 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 Qu'est-ce que c'est bien Et ça le Morningstar il le fait aussi Non Y'a que Boss qui l'a inventé Mais quelle connerie Y'a que Boss qui a inventé ça C'est tout trop compliqué Il est même pas capable De m'inverser mes pédales Mais enfin Morningstar Mais c'est quoi ton putain de problème Je vais t'expliquer Quel est le problème Putain de problème C'est que C'est que Boss a inventé ça Ils sont arrivés sur le marché Ils ont posé l'engin Ils ont dit Voilà on casse tout Le problème C'est qu'il y a eu des mesures depuis C'est un composant actif Qui gère ça Ils l'ont breveté Comme des gros bâtards Non non Le composant ils l'ont pas inventé Mais ce qui se passe C'est que ce composant Ils détériorent ton son Tandis que Death et Morningstar Sont dans la transparence pure Mais quelle angoisse Voilà Mais quelle angoisse Y'a pas de solution parfaite La vie est de la merde Voilà C'est comme si tu rentres ton Fuzz Dans un buffer Ou inversement Oh là là Voilà Voilà C'est génial Oh y'a pas de bonne solution en fait Mais y'a pas de bonne solution Oh la vache Tu vas galérer Oh tu m'as Oh tu m'as Tu m'as cassé Donc le S8 Pour résumer C'est si tu veux Ce côté multiplexage Changement de chaînage Etc Chose que moi Enfin je n'ai pas le besoin en tout cas Pour résumer Pour résumer Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un switcher Attends attends ça c'est après Mais si t'as besoin d'un switcher Tu prends le S8 Si tu as besoin du multiplexage Avec toute cette matrice de chaînage De machin truc bidule Moi j'en ai pas besoin Mais si t'en as besoin Prends le Moi si Tu prends le S8 Si tu veux La pureté Des switch T'auras pas mieux Voilà Et Et avoir un constructeur Qui te répondra au téléphone Voilà Et tu prends la morningstar Si tu veux te la jouer U2 Pink Floyd Et avec ton système ratio C'est ça On est bien ? On est très bien C'est résumé Alors est-ce qu'on a vraiment besoin d'un switcher Non Très bien A la semaine prochaine Tu en as besoin Mais tu le sais Si t'en as besoin Non mais dans quel cas Concrètement Dans quel cas T'as trop de pédales Ouais En fait déjà De base On en parlait dans les vidéos Sur les buffers Le trop bypass et tout Je pense que dès que t'as dépassé 8 pédales Soit Tu fais une introspection Et tu fais un effort Et tu descends Tu descends la quantité de pédales Ça ils ont pas envie de l'entendre je pense Ça ils ont pas envie de l'entendre Soit bah tu passes là dessus Parce que t'es en train de bousiller ton signal Donc le switcher peut t'aider là dessus Comme on avait dit D'accord Ou alors autre option T'es sur des sons trop compliqués Que je ne sais pas pourquoi t'en es arrivé là Mais c'est ton problème Et t'es obligé de changer radicalement de son Genre éteindre 3 pédales En activer 2 autres Et machin Et bah là Je crois que si tu fais ça sur scène On peut aller prendre un apéro Et t'attendre D'ici que t'aies ton nouveau son quoi Mais dans ce cas là Est-ce que les mecs Ils sont pas passés sur un accès fixe Déjà depuis Depuis des années C'est une quatrième possibilité Qu'on a pas énoncé Mais bon Est-ce que t'as envie d'un accès fixe aussi Et ouais C'est ça Et ouais Si t'as un accès fixe T'as pas une jolie pédale comme ça Voilà Et du coup C'est dommage Ah t'as eu peur que je le repose Oui Ne le repose pas Julien Ah j'ai déjà fait une trace dessus Oui t'as fait une trace dessus Donc il sera sur reverb À 40 euros Non Avec un Avec une petite décote Voilà Donc Je pense qu'on a bien résumé l'épisode De toute façon Si vous avez des questions On est là en commentaire Par contre Si vous voulez qu'on vous aide Avec votre Nistar Non C'est pas nous On est pas dispo On a un truc à faire On a changé de pays Voilà Bah merci Si vous avez tenu jusqu'à maintenant Bah vous êtes des fous Vous êtes Ouais Vous êtes vraiment Ouais Vous avez un problème Ouais ouais En tout cas on vous aime Si vous êtes là jusqu'à maintenant Il y a un problème On aime votre problème Ouais ouais Carrément Allez salut Bonne semaine Sous-titrage ST' 501